Hubert Védrine nous accompagne jusqu'à 8h30 ce matin, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien secrétaire général de l'Elysée, ancien conseiller de François Mitterrand. Il est déjà venu sur notre antenne à plusieurs reprises, il est consultant international depuis 20 ans. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Ma première question justement c'est depuis 20 ans, puisque je crois que c'est depuis 2003 en fait que vous êtes en quelque sorte en activité solo de conseil. Un homme libre. Un homme libre. Voilà. Quel bilan tirez-vous de ces 20 années avant d'aborder les questions internationales que l'on va traiter avec vous ? C'est la période dans laquelle les Occidentaux ont perdu progressivement le monopole de la puissance. C'est ça l'élément frappant. L'élément frappant dans le monde c'est le compte à rebours écologique. En réalité c'est ça le vrai sujet. Bon, en dessous dans la géopolitique, c'est la fin du monopole, ce que les Américains n'acceptent pas par esprit de puissance. Il veut le rester numéro un quoi qu'il arrive. Est-ce que les Européens n'ont pas compris parce qu'ils ont énormément cru dans la communauté internationale qui n'existe pas en fait ? Donc les Européens sont gentils. Je les appelle des sortes de bisounours depuis longtemps. Maintenant ils sont obligés d'atterrir dans la souffrance et la difficulté. Donc c'est ça qui marque cette époque qui a été très représentée par le vote à l'Assemblée Générale des Nations Unies après l'agression de Poutine. où 40 pays représentant les deux tiers de l'humanité n'ont pas voulu choisir. Alors ils détestent la guerre, ils n'aiment pas Poutine, ni la Russie, mais ils ne veulent pas être dans notre camp. Donc il faut que nous les Occidentaux, nous les Européens, même nous les Français qui sommes tellement bavards et chimériques, on devrait intégrer ces éléments pour défendre notre civilisation, nos sociétés européennes dans l'avenir, qui sont quand même les meilleures ou les moins mauvaises qu'on n'ait jamais vues. Il y a des victoires de la paix éventuellement. Est-ce qu'il y a des conseils que vous avez donnés qui ont été suivis ? Non mais je ne fais pas de conseil au gouvernement. Non mais des analyses à travers les livres, les discours, est-ce que vous estimez que vous avez été suivi par moments ? On a tous l'actualité en tête, une actualité abominable. Moi je suis révolté en dehors du fait que je suis écœuré, épouvanté par ce qui s'est passé qui est atroce et ce qui va suivre qui sera atroce aussi. C'est que tous les gens qui ont oeuvré pour un État palestinien pendant des décennies, qui ont été contrecarrés par des cinglés fanatiques en Israël et chez les Palestiniens, sans arrêt. Il y a une équivalence entre les deux ? Non, ce ne sont pas des questions pièges, c'est idiot. En tout cas, il y a eu des gens de part et d'autre. Il y a eu à certains moments, quand le processus de paix devenait crédible, à un certain moment, il y a eu des fanatiques palestiniens pour mettre des bombes dans des autobus en Israël. Et quand Yitzhak Rabin, le plus remarquable des grands hommes israéliens de la période contemporaine, avançait vraiment, il était assassiné par un fanatique juif, béni par certains rabbins. Ce que Netanyahou n'a jamais condamné. Rabin, qui disait qu'il y avait un courage dingue et une intelligence remarquable, l'homme qui avait combattu les Palestiniens dans les intifadas, à un moment donné, il a dit une chose remarquable, qu'il faut toujours se remémorer. Il a dit, je combattrai le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix. Là, c'est pire que du terrorisme, c'est une vraie guerre, là. Et il ajoutait, je poursuivrai le processus de paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme. Il a été tué pour ça. 96. C'est quand même effrayant. Alors, moi, je suis très révolté parce que j'ai participé à tout simple. J'ai connu tous les Israéliens, les Palestiniens, les Arabes, les autres, enfin ceux d'entre eux qui voulaient aller vers une solution, ce que les fanatiques de part et d'autre ne veulent pas. Et on a fait une erreur collective monstrueuse de laisser cette prison à ciel ouvert, qui est Gaza, comme disait même Nicolas Sarkozy, entre les mains du Hamas, donc entre les mains de l'Iran, qui avait cette occasion extraordinaire de l'utiliser pour briser, pour stopper le processus de rapprochement entre les Arabes et Israël. Vous savez, les accords d'Abraham, qui faisaient l'impasse sur les Palestiniens, avec l'idée qui s'était répandue partout, qu'il n'y avait plus de palestiniens, on s'en fiche. Donc, c'était vraiment donner une bombe à retardement entre les mains des pires fanatiques. Maintenant, vous dites que l'Arabie saoudite même va devoir s'occuper des Palestiniens, alors qu'elle les avait complètement oubliés. Le processus de l'accord d'Abraham, c'était, disons, en passant les Palestiniens, par part de Zeprofi. Donc, je pense que le Hamas a son propre agenda fanatique, tout ce qu'on veut, mais l'Iran aussi, il voulait bloquer ça. C'est impossible, parce que ce qui va se passer va entraîner une vague d'émotions, de colère, de haine, de revanche, dont les peuples arabes, pas les gouvernements arabes, les peuples arabes, et donc tous les gouvernements arabes qui ont des peuples, ce n'est pas le cas d'Abu Dhabi ou de Dubaï, c'est les autres, ils vont être obligés de tenir compte de ça. Donc, ça bloque le processus. Et tout ça, c'est révoltant. C'était l'objectif visé par l'Iran, c'était bloquer ce processus de normalisation. Oui, à mon avis. Tout ça, c'est ça qui est révoltant. Est-ce que l'Arabie Saoudite, justement, pour exister, ne va pas continuer dans ce processus pour montrer, en fait, qu'elle avait fait un bon choix et qu'elle veut bloquer l'initiative de l'Iran ? Voilà. Elle est obligée de mettre un terme à ce processus ? Pas mettre un terme, mais le suspendre, en tout cas. C'est impossible pour eux d'aller. Le processus a été négocié par Blinken, par les Américains, parce qu'en été, Biden avait poursuivi les accords d'Abraham de Trump. Tout ça, c'était fait en escamotant les Palestiniens. On s'en fiche. Ils ont perdu. Ce n'est plus un sujet. Perde des profils. Il n'y avait personne pour s'occuper d'eux, pour les représenter. Il y a eu, pendant un certain temps, l'Europe entraînant les pieds sous l'impulsion de la France de Mitterrand et des autres. L'État palestinien, solution à deux États. Mitterrand discours à la Knesset de mars 82. Bon, mais tout ça, ça s'est énormément amenuisé. Et l'idée dominée, que de toute façon, c'était mort, qu'il n'y aurait pas de système à deux États. Il y a donc une responsabilité collée. Je ne mets pas sur le même plan, parce que l'attaque du Hamas, c'est ce qu'ils ont fait déjà, ce qu'ils vont faire. C'est monstrueux, monstrueux. Et on voit bien, d'ailleurs, souvent, c'est les Israéliens, quand même, qui disent les choses les plus intéressantes là-dessus. Hier, dans le Figaro, il y avait une interview d'Ami Ayallon, qui était le patron des services secrets, le Shin Bet. Donc, c'est une très grande figure du camp de la paix, qui n'existe plus, le camp de la paix. Il montre très bien comment, méthodiquement, les gouvernements israéliens, depuis les débuts de Netanyahou et après, ont tout fait pour qu'il n'y ait pas d'interlocuteurs palestiniens, pour pouvoir dire qu'il n'y en a pas. Pour pouvoir dire qu'on ne peut rien faire, qu'on peut combattre le terrorisme. Et quand on emploie le mot terrorisme, c'est exprès. D'abord, c'est du terrorisme, bien sûr. Mais l'emploi du mot, c'est pour tuer dans l'œuvre toute analyse. Donc, vous estimez, Hubert Bédrine, qu'en fait, les Israéliens ont tout fait pour extrémiser, d'une certaine façon, la représentation. Et en général, ils veulent les romper. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais malheureux, bon, les représentants ou ceux qui dirigent Israël. Les gouvernements, depuis l'époque Netanyahou, un pays qui est devenu vraiment de plus en plus, qui est beaucoup plus à droite que l'Hongrie d'Orban, dans lequel on pousse des clameurs en Europe. Donc, il y a une volonté délibérée, politique du pire, disent certains, mais avec un but précis. Il faut démontrer qu'il n'y a pas d'interlocuteur palestinien crédible. Ils ont même financé le Hamas. Oui, enfin, indirectement, en quelque sorte. Ils ont détruit l'autorité palestinienne. Donc, Ami Ayallon, ancien patron, il analyse très bien ça. Mais même lui, même lui disant ça, ou quand Barnavi, l'ancien ambassadeur à Paris, qui évidemment dénonce le Hamas dix fois, mais qui dit en même temps Israël à mener une politique imbécile. Alors, c'est moins violent qu'Ayalon, mais c'est très clair aussi. Même eux, même Ayallon, en tout cas, il dit on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On va être obligé d'entrer dans Gaza, ou de faire je ne sais pas comment, pour éradiquer la branche armée du Hamas. Parce qu'il pense qu'il y a une distinction entre la branche armée et le reste. Vous voyez ce que ça veut dire ? Avec les otages qui sont... Donc là, des risques, évidemment, énormes. Ils sont morts d'avance. Alors, je ne sais pas où ils en sont. En Israël, c'est épouvantable. Ce gouvernement est ultra-critiquable. Enfin, ils sont quand même devant des choix humains monstrueux, là. Est-ce qu'ils doivent se prêter un gigantesque échange de prisonniers ? Otages contre prisonniers. Il y a des milliers de prisonniers palestiniens en Israël. Ou est-ce qu'ils doivent dire non, tant pis, ils sont morts ? C'est des morts de la guerre, quoi. Ça a déjà été fait, les échanges de prisonniers. Oui, par exemple, une fois, un soldat israélien contre mille prisonniers palestiniens. Donc, on peut l'imaginer. Mais c'est contradictoire avec l'idée qu'il faut entrer dans Gaza pour en finir avec la branche armée. Donc, ça, c'est une bataille urbaine. C'est des guérillas pendant un temps très long avec énormément de morts de part et d'autre. Donc, c'est juste épouvantable. C'est pour ça que je suis tellement révolté par les occasions perdues, manquées, sabotées depuis 20 ou 30 ans, y compris à la fin, la paresse et la lâcheté des gouvernements arabes et des Européens, là-dessus. Il n'y a pas des États-Unis qui sont ligotés, là-dessus. Buber Védrine, vous connaissez des Mandela ou des Gandhi palestiniens ? Il y en a en prison, peut-être. Rappelez-vous que Mandela a été grandi par la prison. C'est un terroriste au début, selon la terminologie des cieux d'Africains de l'époque. Mais Israël, dans la logique rabine, donc, s'il n'avait pas été assassiné, je rappelle un fanatique juif, pas par un palestinien, ils auraient créé ça. Ils l'auraient créé, ils l'auraient fabriqué. Pour l'avoir... Aujourd'hui, est-ce que c'est la seule solution à laquelle Israël est aujourd'hui, en fait, raisonnablement amené à consentir, c'est de faire émerger une figure de paix ? Attendez, pas maintenant. Oui, mais à l'avenir, si on regarde de loin... Non, mais ce qu'on voit, les images, c'est abominable. Ça va être abominable pendant plusieurs jours. Donc, pour réveiller cette idée, en tout cas, c'est pas dans l'Europe manichéenne que ça va surgir. Et l'Europe est complètement incapable d'avoir une analyse, une pensée géopolitique au-delà de l'émotion légitime, immédiate, mais asphyxiante. Donc, ça viendra d'Israéliens, je pense. Et ce que dit la presse israélienne, regardez Arez, par exemple, est toujours plus intelligent que ce que l'on dit dans nos pays d'Europe. Journal plutôt à gauche, là-bas, mais je ne sais pas si la gauche et la droite se superposent vraiment par rapport à nos critères. Non, ce n'est pas un critère complètement explicatif. C'est plutôt un journal de centre-gauche. Mais ce n'est pas ça la question, parce que Ayalon que j'ai cité, ou Barnavi ou d'autres, non, ce n'est pas... Le critère gauche-droite n'explique pas la chose, en fait. La sécurité, Hubert Védrine, ne produit pas la paix. C'est la paix qui produit la sécurité. Est-ce que c'est ça qu'il faut changer dans l'esprit des Israéliens ? Mais le... Non, l'idée des accords d'Abraham, c'était plutôt l'économie. C'était de dire, on fait l'impasse sur les Palestiniens, on s'en fie, ils sont mauvais, ils sont corrompus, incapables, on a tout fait pour, moi, pas pour. Ça, c'est un prétexte. Et donc, il y aura un arrangement en Arabie-Israël, c'est l'idée d'avant. Et donc, le sort moyen des Palestiniens va s'améliorer. Donc, c'était ça l'idée. Peut-être à Ramallah. Mais à Gaza, on tombait sur le casse-tête Hamas. Parce que ce sont les habitants de Gaza qui avaient voté pour le Hamas. Alors, si vous vivez à Gaza, c'est monstrueux de vivre à Gaza. C'est normal qu'on vote pour un extrémiste. On ne vote pas pour un centriste. Quand on est à Gaza. Oui, mais on va vous dire qu'il y a un déluge d'argent qui arrive sur Gaza tous les jours via des ONG, européennes en particulier. Oui, alors, les Israéliens disent... Et qu'en soi, ça devrait être un paradis, Gaza. Non. Il suffit d'y aller deux jours. Oui, mais ça devrait. Oui, ça devrait. Ça pourrait se développer sur les bords de la Méditerranée comme Tel Aviv, par exemple. Oui. S'il y avait eu un État palestinien, oui. D'ailleurs, les promoteurs de l'idée de l'État palestinien disaient qu'il y aurait une combinaison à terme. Israël, État palestinien, Jordanie. Ils auraient pu donner une sorte de dynamisme général. Shimon Peres pensait beaucoup ça, par exemple. Mais là, ce n'est pas le cas. En tout cas, la situation à Gaza, c'est une cocotte minute, une bombe à retardement qu'on a mis entre les mains de l'Iran. C'est ça, l'erreur. Est-ce qu'on peut imaginer ? Il y a eu ça en Europe. On l'oublie aussi. Il y a eu des déplacements de population très importants après les conflits mondiaux. Sous-Charlemagne, oui, par exemple. Oui, mais même plus récemment après la Première Guerre mondiale entre, par exemple, les Balkans et l'Italie. Il y a eu des échanges des centaines de milliers de personnes qui ont changé, qui sont passées, par exemple, de la... Oui, des Balkans à l'Italie. Il y a eu des déplacements de population très importants. Est-ce qu'on peut imaginer sur un territoire aussi petit que celui de la Terre Sainte, est-ce qu'on peut imaginer qu'un déplacement de population de Gaza, je ne sais pas, vers la Jordanie, par exemple, résoudrait une partie du problème ? Est-ce que vous excluez complètement cette hypothèse ? Donc, même vous, vous redécouvrez la réelle politique ? Bah, écoutez, je ne sais pas. J'essaie de mettre les choses sur la table avec vous. Ce qui s'est passé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale n'a rien à voir avec les, entre guillemets, les valeurs qui sont les mots. Vous savez, en un seul mot, qui est devenu une sorte de jargon moderne. Ça n'a rien à voir. Par exemple, dans l'affaire du Yugoslavie, quand le Yugoslavie s'est désintégré, après la mort de Tito, qui avait réussi à combiner tout ça avec une sorte de génie, et quand les serbes, logiquement, qui avaient été saucissonnés par Tito, justement, qui étaient croates, ont essayé de récupérer l'unité des serbes, mais avec des moyens violentissimes, Milosevic, etc. Quand on s'en est occupé, parce qu'on avait autre chose à faire, il n'y a pas de communauté internationale, chaque pays a ses soucis. Bon, quand l'affaire a commencé à dégénérer vers 90, Mitterrand avait eu l'idée avec Badinter, mais c'était très tard, très tard, mais perdons, on avait eu l'idée, d'imaginer des référendums dans chaque République fédérée ou chaque morceau pour éventuellement corriger les frontières, il y aurait pu avoir des déplacements dans l'ordre pacifiquement pour corriger ça. Évidemment, ça a été balayé par les événements parce que la guerre serbo-croate puis en Bosnie a tout fait éclater, bien sûr, mais c'est presque impensable aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce que vous évoquiez, transférer les gens de Gaza, les 2 millions, en Jordanie, ça c'est une vieille idée israélienne pour éviter l'État palestinien. Il y a certains radicaux pro-israéliens, j'en ai entendu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qu'ils auraient mieux fait d'expulser tous les Palestiniens. T'es 48 ? Ou après 67. En tout cas, il y a longtemps. En tout cas, il y a longtemps. Épuration ethnique en gros, mais il y aurait deux États antagonistes, il y aurait Israël et Jordanie, donc l'État palestinien, qui à la longue auraient conclu une sorte de paix et de coexistence. Donc il se trouve des Israéliens sophistiques et pourtant, puisqu'on n'y arrive pas, puisqu'on n'arriverait pas à détacher les territoires que les colons qui sont des fanatiques en général. On crée des faits accomplis, ça aurait été plus clair de faire de la règle politique brutale. Mais ça, c'est un autre monde que l'époque dans laquelle les Européens sont dans leur tête, en tout cas. Donc je ne vois pas qui peut dire ça, je ne vois pas qui peut le faire et je ne vois pas... En plus, ça ne règle en rien les abominations actuelles et le fait que cette population de Gaza qui est prisonnière du Hamas, lui-même prisonnier de la situation générale, lui-même dépendant des Iraniens et de l'argent du Qatar, ça ne règle rien. Même votre idée radicale, la israélienne radicale, ça ne règle rien. C'est une idée à la lumière de l'histoire. On peut se dire, en fait, les frontières sont des sources de paix. Mais si jamais on rétablit des frontières dans lesquelles les peuples sont à peu près à l'aise, ça peut fonctionner. que l'idéologie sans-frontieriste est un truc chimérique, d'ailleurs dangereux et absurde. Mais les frontières ne sont pas automatiquement une source de paix. On a mis l'exemple inverse. Les frontières sont une source de paix si c'est l'aboutissement d'un règlement que c'est géographiquement et politiquement clair et qu'à partir de là s'organise un bon voisinage. Il y a des travaux formidables de Régis Debray, de Michel Fouché sur l'utilité des frontières. Donc je ne suis pas du tout sans-frontieriste. Ça aboutit à l'inverse de ce que les gens recherchent. Mais là, je ne vois pas comment on peut plaquer cette idée. Moi, rien ne me choque parce que vu ce qu'est l'histoire du monde, l'état réel du monde, on peut tout entendre. Mais je ne vois pas comment vous pouvez plaquer ça là sur la situation actuelle. Hubert Védrine, la mentalité... Ça va s'aggraver là avant de peut-être... Vous parlez d'un risque d'escalade régionale puisqu'on n'est plus dans le terrorisme de la guerre. À Gaza même. À Gaza même. La situation humanitaire, situation militaire. Non, c'est même pas ça. Les Israéliens, alors c'est peut-être de leur faute, mais enfin bon, c'est quand même épouvantable pour eux, les malheureux. Ils sont devant des choix atroces en disant est-ce qu'on se prête, on en parlait il y a quelques minutes, un échange prisonnier contre otage. Il y a une partie de l'opinion israélienne qui va demander ça et une autre qui va dire non, les otages sont déjà sacrifiés. Donc, il faut attaquer dans Gaza. Bataille terrestre. Avant même la question de la généralisation, de l'élargissement. Il y aurait élargissement que si Israël voulait... Enfin, je ne sais pas ce qu'ils vont décider dans leur cabinet de guerre. Est-ce qu'ils voudraient taper sur l'Iran ? Que ferait l'Iran dans ce cas-là ? Tout le monde s'en mêlerait, y compris les Chinois. Donc là, il y a un élargissement possible mais qui peut en même temps disons bloquer le truc. La crainte de l'élargissement du conflit peut finalement aboutir à une certaine localisation de celui-ci sur Gaza. Ce qui est étonnant, c'est que les territoires, les autres territoires palestiniens ne s'embrassent pas aujourd'hui. Pas encore. Alors qu'on aurait pu imaginer que tout de suite la chose se déclenche à l'échelle de tous les territoires. Oui, et puis au Liban aussi. Au sud de Liban. Ça peut vouloir dire qu'il y a une action coordonnée ? Non. Non, parce que ce qu'a dit le Hezbollah, c'est le minimum. On n'a pas l'impression qu'il y a une opération coordonnée Hezbollah. Et Hezbollah amasse. Iran amasse, oui, je crois. Il n'y a pas d'épreuve, mais je crois. Et avant l'élargissement, il y a quand même l'horreur actuelle. L'horreur qui a eu lieu, l'horreur qui va avoir lieu. Et comment ces malheureux peuples enchaînés dans une sorte d'interdépendance mortifère, comment les aider à en sortir ? Ça ne sert à rien de dire ça aujourd'hui, mais peut-être dans 15 jours. Quelle part, Hubert Bédrine, attribuez-vous aux mentalités, aux motivations éventuellement religieuses, à ce qui habite l'être humain dans la détermination de ses choix ? Parce qu'on se dit, on règle la géopolitique comme sur un échiquier, mais d'abord, il y a de l'humain et leurs incompréhensions mutuelles. Est-ce que ça... Non, je ne dirais pas d'abord. Non ? Je pense que c'est un élément, excusez-moi de dire c'est éthémique, qui aggrave tout. Mais ce n'est pas l'élément fondateur. Le point de départ, c'est deux peuples pour une même terre. Mais deux peuples cousins. Si on veut. Ce n'est pas parce que il y a les religions révélées. Au départ, il y a une bataille territoriale. Les Palestiniens disent on est chez nous. On est chez nous. Les autres disent non, vous êtes en Judée, Samarie, c'est à nous. Donc, il y a un conflit territorial. Évidemment, comme ce sont des peuples très religieux, il y a un élément religieux qui aggrave, qui envenime, mais qui n'est pas la cause première. Ben, déluge d'Alaxa. Bien sûr, mais ça, c'est la rhétorique. C'est des références rhétoriques. Et Biden a dit qu'on était en guerre contre le diable. L'Occident est issu de la chrétienté. Bon, ce sont des délires verbaux qui ne règlent rien. Mais ce ne sont pas des réalités pour vous ? Enfin, pas le point de départ. J'ai dit que oui, ça joue. Mais pour moi, c'est envenime. C'est envenime, c'est un grave, ça peut rendre encore plus insoluble, mais ce n'est pas le point de départ. Au départ, ce n'est pas une guerre religieuse. Il y a plein de guerres religieuses, vous savez bien, partout, entre les religions révélées, au sein d'entre elles. Ce n'est pas le point de départ. Il y a un point de départ territorial. Est-ce qu'on est en Cisjordanie ou en Judée-Samarie ? L'autre option, puisqu'on parlait tout à l'heure des frontières, Hubert Wittring, ça aurait été non pas les deux États, mais de voir les choses de manière plus vaste, c'est-à-dire un ensemble dans lequel Israël pourrait s'intégrer. Alors évidemment, on rêve, on fait totalement de la fiction, mais de se dire, résolvons la question des frontières en supprimant le découpage intérieur et en intégrant un ensemble qui pourrait ressembler à une sorte d'Union européenne, vous voyez ce que je veux dire ? Un ensemble plus vaste. L'exemple n'est pas terrible parce que l'Union européenne déjà ne fonctionne plus très bien, elle s'élargira à 35, donc ce n'est pas un modèle formidable à leur donner. Mais c'est un peu l'antimodèle, on est un peu dans... Vous voyez ? On a deux modèles très très opposés. Est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer aussi de ce que les Européens ont réussi à faire pour surmonter leur conflit ? Mais non, ce n'est pas les Européens qui l'ont fait. L'Europe est la fille de la paix, pas la mère de la paix. Qu'est-ce qui a établi la paix en Europe ? C'est les Soviétiques à Stalingrad en résistant et en brisant une partie de l'armée allemande et les Américains par le débarquement. Et puis par le plan Marshall, ils ont embarqué tout le monde, y compris la France qui ne voulait pas que l'Allemagne soit réarmée. La construction européenne qui démarre, en vrai, à partir de 1957, c'est une fille de la paix. C'est très remarquable. Mais ce qu'ont fait les Américains à l'époque Truman est génial. entre eux qui ont dit qu'on avait fait la guerre, on va faire la paix. C'est vraiment l'Europe à raconter aux enfants. Oui, mais il y a bien quelqu'un qui a emmené les autres. Ou les Américains. Alors, qui peut emmener aujourd'hui les autres ? Les Américains auraient pu, s'ils avaient été courageux, s'ils n'avaient pas été terrorisés par la branche la plus radicale des pro-israéliens. Ils auraient dû mettre tout le paquet sur l'État palestinien, bien sûr. Et là, on aurait retrouvé ce que vous avez dit il y a une minute. C'est un État palestinien démilitarisé, intégré dans une confédération avec Israël, Palestine, Jordanie et un ensemble ayant un dynamisme économique qui aurait petit à petit permis de poncer les plaies de tout le monde. Mais ils n'ont jamais fait ça. Les Américains auraient dû, quand Mitterrand avait eu le courage immense, ça avait été vraiment pro-israélien, politiquement, culturellement, disons philosophiquement, le courage de parler de l'État palestinien à la Knesset en mars 82. Lui, Mitterrand quand même. Alors, Ebeguin était déchaîné contre lui, on n'acceptera jamais. Les Américains auraient dû mettre tous leurs points en disant, oui, c'est raisonnable. C'est humain par rapport aux Palestiniens, c'est la sécurité par rapport à Israël. Ils ont fait toujours l'inverse. La seule équipe palestinienne, la seule équipe américaine qui aurait pu comprendre ça, c'était Nixon, Kissinger, mais avant, qui n'était pas là à ce moment-là, c'était George Bush, père et Baker, qui, lui, n'étaient pas intimidés par les nationalistes israéliens. Bon, mais ça n'a pas eu lieu, en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a une défaillance américaine gigantesque. Et le retour de Trump, si jamais il revient au pouvoir ? Alors, lui, c'est un... Alors, on ne sait pas très bien ce qu'il pense en vrai. Il s'est comporté comme un pro-israélien, c'est-à-dire un pro-nationaliste israélien, un pro-netaniaou total, décision de transfert de l'ambassade, des choses comme ça. Et c'est lui qui a lancé les fameux accords d'Abraham, poursuivis par Biden, qui était fondé sur... C'est séduisant pour les gouvernements arabes, un arrangement général, mais en oubliant les Palestiniens. Donc, sans doute, il reviendrait à ça. Et il a emploré la théorique, la rhétorique contre le terrorisme, j'imagine. Enfin, je n'en sais rien. Trump est en réalité imprévisible. Un point d'interrogation. Dernière réflexion, quand Vladimir Zelensky dit Vladimir Poutine veut déstabiliser le monde entier, et peut-être derrière... Non, bien sûr que non. ... cette action, c'est ce qu'il a dit, sur les médias français. Je comprends que Zelensky, qui redoute énormément le retour de Trump, et qui donc va prendre des initiatives variées, avant, je comprends qu'il dise ça, mais ça n'a aucun... Ce n'est pas vrai. La Russie va peut-être essayer de tirer les marrons du feu, ça c'est possible maintenant, mais ils n'ont joué aucun rôle dans le déclenchement. Hubert Védrine, vous restez avec nous. Les infos de 8 heures, on se retrouve juste après pour notre prochaine demi-heure d'information, avec d'autres sujets aussi dans l'actualité internationale. Hubert Védrine, nous reprenons notre discussion avec vous, ancien ministre des Affaires étrangères. Alors, c'est vrai que les ors de la République, la passion du pouvoir, ça attire encore beaucoup les Français, ça aimante encore l'esprit des Français, ça fait peut-être espérer sur notre classe politique, non vous, qui êtes un petit peu parfois décontenancé, voire attristé ? En tout cas, quand on est dedans, on ne voit pas les ors. Vous voyez... On travaille jour et nuit, qu'on soit dans le bureau, dans une voiture, dans un avion, il n'y a que ça. Donc le décor disparaît. C'est les autres qui voient le décor et qui mélangent le décor, les ors et on ne sait pas quoi. Donc ce mystère entretenu, il n'y a aucun mystère en fait, c'est un lieu de travail et de décision. Le mystère entretenu produit ce dont vous avez parlé. Mais il y a encore en fait, le monde politique embraye encore sur l'opinion. L'opinion s'intéresse encore ou a des attentes encore à l'égard de ce monde-là. Ce qui n'est plus nécessairement une évidence quand on regarde cet incendage. Vous savez bien que les démocraties sont en crise à cause de Poutine qui au contraire a réveillé dans les démocraties européennes la fierté de se sentir morale face à l'agression. Donc il rend service, disons, psychologiquement, en termes d'estime de soi. Mais vous savez bien que dans l'ensemble de l'Occident, les classes populaires puis moyennes ont décroché de la mondialisation et puis de l'intégration européenne. Ce que les élites appellent du populisme. Mais comme les gens haïssent les élites, les gens qui sont condamnés par les élites sont aimés automatiquement par les autres. Il y a une sorte de cercle vicieux et que vous savez bien c'est ça l'élément principal donc on n'est plus du tout dans ce schéma. Dans le schéma que vous évoquiez à mon avis. Comment sortir de ce divorce-là ? Il faudrait recrédibiliser le rôle des politiques, le rôle de la décision politique, le rôle du temps, ne plus aller jamais, que les dirigeants n'aillent plus jamais dans des débats d'information continue qui soient indifiants à ce qui se dit dans les réseaux. Vous voyez, il faudrait une sorte de courage de Romain antique qui est difficilement transposable dans l'ère d'Internet. Mais il faudrait ça. Sinon c'est un cercle vicieux. Et plus on court derrière le rejet viscéral de la démocratie représentative en multipliant les attitudes de démocratie participative, on risque d'achever la démocratie représentative et pas de la requinquer. Il faudrait faire ça. Alors que la démocratie directe, c'est hyper dangereux puisqu'on pourrait décider chaque minute en étant concentré sur un portable de n'importe quoi. Est-ce que vous rétablissez la peine de mort ? Oui, il y a eu un crime atroce hier. Toc, clic, je rétablis. Le lendemain, est-ce que vous confirmez ? Non, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'en étais totalement contre. J'abolis. Les impôts, on est le pays le plus imposé au monde. Il faut baisser. Le budget des hôpitaux, il faut le tripler. Donc c'est ça la démocratie directe, technologiquement possible. C'est une dictature monstrueuse, sans visage. Et on ne peut même pas tuer le tyran parce que le tyran, c'est tout le monde. Donc il faut absolument réhabiliter les formes classiques de démocratie. Ça suppose une force d'air un. Hubert Védrine, il n'y a pas forcément de rupture générationnelle forte. Par exemple, entre Catherine Colonna et vous, il y a dix ans d'écart, à peu près. Je crois qu'il vous sépare. Vous estimez que culturellement, ce gouvernement est très, très différent de ce que vous avez pu connaître quand vous avez parlé de François Mitterrand, de la CNESET, 1982, d'autres sujets. Il s'acrabine. Ce n'est pas pour le plaisir de parler de Mitterrand. Non, non, ce n'est pas ça. C'est que, est-ce qu'il y a un... Est-ce que le déclassement du monde politique, est-ce que la dégradation du niveau, comme disent tous les journalistes en écoutant les politiques... Dans la démocratie. Est-ce que vous estimez que c'est vraiment une vérité ? Oui. Mais je n'ai pas lié aux gens. Oui, mais enfin, c'est quand même les gens qui parlent. Les gens sont les sous-produits et les victimes de ça. D'ailleurs, si les très grands talents veulent plutôt être chefs d'entreprise dans le CAC 40 ou un grand journaliste ou un grand écrivain ou un grand avocat, c'est pour des tas de raisons dans lesquelles le monde numérique, les réseaux, jouent un rôle clé. Les réseaux détruisent quelqu'un en deux jours aujourd'hui, à partir de n'importe quoi. Il y a tous ces élèves en le raccourcissement des mandats, ça joue. Le décrochage des classes moyennes et populaires dont j'ai parlé, ça joue aussi. Donc, il y a une sorte de rejet. Et aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup d'indulgence. Même quand je ne suis pas d'accord du tout avec certaines décisions, j'ai une énorme indulgence confraternelle parce que j'ai passé quand même, non pas 20 ans, on a plus dit 20 ans dans le pouvoir. Et j'ai gardé le contact avec les présidents, les ministres pour faire des missions ponctuelles, des choses comme ça. Et je ne veux pas être remis dans la marmite aux sorcières. Donc, j'ai une très grande indulgence, même quand je ne suis pas d'accord. C'est un vrai problème des démocraties. Des démocraties. Regardez les États-Unis. Il y a deux pays qui se haïssent maintenant. Regardez ce qu'on appelle les extrêmes. Encore une fois, ça ne sert à rien de sain. C'est comme l'approche moraliste. Le pénisme les a fait monter de 15 à 40 en gros, de 15 à 37. Marine Le Pen à l'Élysée, c'est possible ? Je sais, quand on regarde les chiffres d'aujourd'hui, oui, c'est possible. Personne ne va dire que c'est sûr, mais personne ne peut démontrer que c'est impossible à ce stade. En fait, c'est dans longtemps. Il peut se passer des tas de choses. Est-ce que vous avez un point de vue sur le discours du pape François sur les migrants ? Alors, moi, je suis impressionné par le pape comme stratège politique. Alors, on me dit, mais c'est un pape, ce n'est pas un stratège politique. Ce n'est pas vrai. Jean-Paul II était aussi un grand politique. J'ai l'impression que le pape François, issu lui-même d'un pays qui n'était construit que par l'immigration, parce que pour le coup, les occupants d'avant avaient tous été exterminés. Les Argentins n'y peuvent rien, mais c'est un pays qui s'est fait avec l'immigration italienne, essentiellement. Donc, pour lui, l'immigration est presque une... Une bénédiction. C'est presque normal. Plus une bénédiction. Et on a l'impression qu'il joue l'avenir de l'Église en Afrique et en Amérique latine. Donc, il est en guerre contre les évangélistes, un petit peu les islamistes, mais que l'Europe, il a fait une croix dessus, en fait. Je dis ça brutalement. C'est le sentiment que vous avez. C'est l'impression, mais je ne veux pas heurter des gens qui l'écoutent, qui seraient sincèrement choqués, mais vous voyez, par exemple, qu'il ne veut pas faire de voyage en Europe. Donc, c'est le contraire de Jean-Paul II sur ce plan. Donc, on peut être pour ou contre, mais c'est une logique de stratège à long terme. Eh bien, en tant que stratège, compte tenu du fait que les pressions migratoires vont énormément augmenter partout, parce que c'est beaucoup plus facile que dans le monde d'avant, il ne devrait pas simplement aller à Marseille, pas en France. Vous vous rappelez ? Oui. C'est une erreur de protocole diplomatique, selon vous ? Non, ce n'est pas une erreur de protocole. Il ne veut pas faire des voyages en Europe. Donc, s'il veut dans un pays, il sera obligé de faire le tour. Donc, il ne veut pas. Se borner à appeler à l'asile en donnant l'impression qu'il appelle à un asile inconditionnel. Alors, il y a des nuances dans son propos, je sais bien, mais je trouve qu'il compléterait heureusement ça en allant en Afrique, en allant sermonner, c'est le cas de le dire, les gouvernants africains qui sont incapables de faire des sociétés dans lesquelles les gens les plus jeunes et les plus d'ennemis ont envie de rester. Donc, ils partent, ils donnent entre 5 et 10 000 euros aux passeurs, ils vont jusqu'au bord de la Méditerranée, les passeurs mettent délibérément des femmes et des enfants dans chaque barque et après, ils les envoient en mer, ils préviennent les joignes italiennes, c'est un cercle vicieux. Donc, il faudra, à la fin des fins, que la droite dure comprenne qu'on a besoin de gens. Ça se rappelle les métiers en tension dans les discussions actuelles. qui ne peuvent pas fonctionner sans des immigrés qui viennent pour travailler et qu'une partie de la gauche généreuse ou des courants et des mouvements catholiques généreux fondamentalement comprennent que le monde entier ne relève pas de l'asile. Donc, il faut distinguer le droit d'asile qu'il faut absolument préserver mais qui est aujourd'hui presque totalement détourné pour le sauver, dévoyer et négocier entre les pays de départ, de transit et d'arrivée des quotas par métier pour l'immigration, légale dont on a besoin. Alors, je trouve que le pape, je respecte immensément et je reconnais son rôle mais il serait très utile s'il faisait ça aussi du côté des pays de départ. Hubert Védrine, j'ai oublié de vous poser la question tout à l'heure à partir de ce qui se passe en Israël, la réaction de la France insoumise et ce que ça provoque comme tumulte à gauche. Est-ce qu'à votre avis, la gauche va éclater sous l'effet de la bombe du Hamas ? D'ailleurs, moi, je ne dis pas la gauche pour parler de la NUPES. C'est une partie de la gauche, c'est la partie qui a émergé mais il y a toute une autre gauche orpheline qui représente encore des gens comme Hollande ou Cazeneuve ou quelques autres. Donc, ce n'est pas de la gauche. Édouard Philippe, tout ça ? Non, Édouard Philippe, il est issu du macronisme. C'est un centriste. Alors, je vois qu'il est hyper populaire. Où vous mettez-vous à gauche ? Attendez, ce n'est pas le sujet. Votre sujet, à mon avis, ça peut contribuer à accélérer l'éclatement de la NUPES. Je ne sais pas si vous dites NUPES ou NUPES. Non, peu importe. Vous dites comment, vous ? Ben, une NUPES. Une NUPES. Allez. Ça peut accélérer l'éclatement, ce qui ne gêne pas Mélenchon. Parce qu'on voit qu'il veut se présenter sous ses propres couleurs. Mais je ne suis pas sûr que ça affaiblisse beaucoup Mélenchon dans sa base même. Parce que dans sa base même, il y a énormément de Français d'origine maghrébine, par exemple, qui, évidemment, trouvent atroces ce que fait le Hamas. À mon avis, il n'y a pas de doute là-dessus. On est dans une petite minorité de fanatiques. Mais ils sont tellement révoltés par la politique israélienne, par la complicité occidentale, etc., qu'ils doivent se retrouver dans ce que dit Mélenchon. Alors, il manque quand même un peu d'humanité dans ce que dit Mélenchon. Je ne parle pas par rapport à nous. On ne peut pas accepter ce qu'il dit, mais par rapport à sa base. Donc, je ne suis pas sûr qu'il sera affaibli à sa base. Mais sur la NUPES, oui, je suis d'accord avec le sens de votre question. Qui peut reprendre une gauche de gouvernement ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un profil sur la gauche de gouvernement ? On verra. Pour éviter le cirque politique dans lequel on est et que vous dénoncez ? Parce que vous n'aimez pas le cirque politique médiatico-politique. Non, je ne sais pas que je n'aime pas, peu importe que je l'aime ou pas. Vous le trouvez affligeant. Je constate que ça rend les démocraties ingouvernables. On a besoin d'être gouvernés quand même. Donc, il y a un vrai risque pour la démocratie. Et le vrai risque, je le répète, ce n'est pas les autocrates. Ce n'est pas les Chinois, les Russes, etc., peut-être les islamistes parce qu'ils sont présents dans toutes les banlieues d'Europe. C'est d'accord. Mais le vrai risque, il est interne. Donc, le cirque est mauvais en ce sens. Sur la capacité à diriger un pays comme la France, est-ce que vous estimez que ce quinquennat, ce second quinquennat Macron est aujourd'hui dans une forme de stagnation, de gestion minimale des choses pour amortir tous les chocs que ce pays ne cesse d'amortir depuis déjà plusieurs mois ? Il y a eu les retraites. On ne va pas refaire tout le film. Comment est-ce que vous analysez cette seconde période du quinquennat ? Je ne fais jamais de commentaire de politique intérieure. C'est de la politique extérieure quand Emmanuel Macron va voir la Scholz, par exemple, sur le couple chancro-allemand. Non, mais vous me posez une question de politique intérieure. Je ne fais pas de commentaire. Comme je vous l'ai dit, même quand je ne suis pas d'accord, je suis compréhensif et indulgent, plein d'empathie. Et je m'inquiète simplement de voir, mais ce n'est pas lié au président actuel, que ce pays a tellement de mal à s'adapter, tellement de mal à faire des réformes banales. Regardez l'affaire des retraites. Les retraites. La bataille géante qui a eu lieu pour des placés de deux ans, alors que la plupart des autres pays d'Europe, ils parlent de 65, 66, 67. Je ne crois pas de jugement. Les gens qui combattent, ils ont des tas de raisons à eux. Et puis, c'est émouvant quand on lit les reportages. Mais il n'empêche qu'il y a une différence extraordinaire entre la France et les autres pays d'Europe. Donc, la France, c'est un problème d'adaptation en général. Alors, c'est peut-être cruel. La mondialisation est peut-être trop brutale. Elle a été menée trop brutalement. Ça, c'est vrai. Il n'empêche qu'il y a des pays qui s'adaptent plus facilement que d'autres. Ils ont des problèmes énormes. L'Allemagne a des problèmes énormes parce que tout son modèle est remis en cause par les événements en Ukraine, ailleurs, etc. Il n'empêche que gouverner la France, c'est quand même spécial. Alors, si on passe sur la rencontre Scholz-Macron, est-ce qu'aujourd'hui, le coup franco-allemand qui reste une image forte de l'époque Mitterrand-Kohl, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une déclinaison que vous voyez ? C'est encore un terme que je suggère d'abandonner. Il n'y a plus de couple franco-allemand depuis la réunification, donc depuis le départ de Kohl et Mitterrand. On peut parler de couple qui est un terme un peu ridiculement sentimental, enfin bon, admettons, sauf si c'était un couple popper, comme on dit en physique. Et la façon dont c'était employé, on peut en parler pour De Gaulle à des noveurs, c'est pas du tout vrai après la guerre, parce que pendant des années et des années, les Américains essaient de tordre le bras des Français de l'époque pour qu'ils acceptent l'entrée de l'Allemagne dans l'OTAN. C'est l'OTAN qui est censé nous protéger des menaces staliniennes. Vous voyez, le couple, ça démarre plutôt un peu à la fin de la quatrième et surtout de Gaulle à des noveurs. Giscard Schmitt. En fait, c'est 20 ans de l'histoire. Mitterrand-Kohl, avant la réunification. Donc moi, je dis depuis très longtemps, on peut contester, mais c'est mon avis. Je l'ai vécu de l'intérieur. J'ai dû participer à 115 rencontres Kohl-Mitterrand. Vous vous rendez compte ? Ça fait toute une vie. Après, j'ai connu Chirac, Schröder, Jospin. Donc il n'y a plus de couple. Les Allemands n'en voient plus la nécessité. Ils n'emploient d'ailleurs jamais le terme. Schröder, jamais. Mme Merkel, uniquement quand elle passait à Paris. Chancelier Schott, pas du tout. Donc est-ce que c'est un drame ? Non, ce n'est pas un drame. C'est la réalité des choses. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas s'entendre avec les Allemands ? Non. Non. Il faut admettre que ce sont des pays très différents qui restent très différents à tout point de vue et qu'on a même des divergences énormes sur l'énergie fondamentale, sur le nucléaire. Alors moi, je suis de ceux, je suis très français, ceux qui considèrent que l'Allemagne a pris une décision aberrante, y compris sur le plan écologique, en arrêtant le nucléaire et en relançant le charbon. Je pense que du coup, l'influence des verres allemands sur les autres en Europe, les verres politiques, je suis hyper écologiste, mais de toute façon scientifique, je pense que les partis écologistes en Europe n'apportent rien. L'écologie, ils n'ont d'ailleurs, aucun d'entre eux, a de conseil scientifique. Je ne sais pas si vous avez noté ça. Bref, il y a une sorte de lien un peu vicieux entre les deux. Je crois qu'il faut admettre qu'on est différents, divergents, pas sur tout, mais sur beaucoup de domaines et qu'il faut reconstruire à partir de là, sans pleurnicher. On est différents, qu'est-ce qu'on va faire quand même ? Donc quand j'entends qu'à Hambourg, c'est très bien d'aller à Hambourg, c'est la ville de Chol, il est peut-être plus humain quand il est en Hambourg que quand il est ailleurs, parce qu'il est très froid, très réservé. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'il ne parle jamais. Et comme il ne parle jamais, on ne peut pas l'attaquer en fait. Il n'y a pas de critique. Ça va plutôt dans votre sens de la sobriété médiatique ? C'est un peu trop là. En tout cas, quand j'entends que Macron et lui ont parlé d'un compromis à trouver sur le prix de l'électricité, c'est très bien. C'est comme ça qu'il faut travailler en fait. Mais pas le lyrisme, on n'en a plus besoin. Les relations entre la Grande-Bretagne et entre le Royaume-Uni et la France, importation, exportation, commerciales, sont excellentes depuis le Brexit ? Tant mieux. Non, pas tant mieux Brexit, mais tant mieux qu'elles soient restées bonnes. D'ailleurs, je pense qu'il faut, avec la Grande-Bretagne, garder le maximum de relations. Toutes les relations possibles et imaginables, même s'ils ne sont plus dans l'Union. Et je me réjouis beaucoup du retour de cette idée de vieille idée de Mitterrand, mais qu'il avait lui-même torpillé en la lançant trop tôt, qui est l'idée de la Confédération européenne. Et il l'avait lancé, mais il avait mis l'URSS pour aider Gorbatchev à l'époque. Mais l'idée est qu'il y a sur un pied d'égalité politique. Tous les pays d'Europe, dans l'Union ou pas, c'est une très bonne idée. Donc, c'était relancé il y a quelques années, 2, 3 ans, 2 ans, je crois, par les Italiens Enrico Letta et Mario Draghi, qui en ont parlé au président Macron, qui l'a repris, qui a négocié avec Scholz. Ils ont changé le nom. C'est la communauté politique européenne. Que vos confrères négligent, à tort. Quelle différence avec l'Union ? Il n'y a pas que l'Union, justement. Il n'y a pas que l'Union, il y a tous les pays d'Europe. Donc, ça veut dire plus large sur le CDE, par exemple, sur un modèle plus large ? Non, au CDE, il y a des pays qui ne sont pas en Europe. Non, la communauté politique européenne, il y a tous les pays d'Europe et que les pays d'Europe. Donc, c'est le seul rendez-vous, il y a tout ça. Donc, il n'y a pas la Turquie, par exemple ? Si, il y a la Turquie. C'est au sens... Ce n'est pas l'Union, justement. Il y a la Grande-Bretagne. Plus vaste. Il peut y avoir des pays neutres, des pays candidats, les pays des Balkans occidentaux qui ne sont pas rentrés maintenant, pas encore. L'Ukraine qui rentrera peut-être un jour, même si les promesses sous le coup de l'émotion légitime sont en général intonables. Bon, donc, c'est très bien. Ça, c'est un élément de progrès. Mais c'est comme ça qu'il faut prendre le franco-allemand en disant, OK, on a compris. Qu'est-ce qu'on fait quand même ensemble ? Qu'est-ce que les autres Européens ont besoin que l'on fasse ensemble ? Ça, c'est la bonne approche. La guerre en Ukraine, Hubert Védrine, la guerre en Ukraine, qui va craquer le premier ? Est-ce qu'il y en a un des deux ? Et la guerre d'usure profite à qui ? L'enlisement est probable. L'attaque de Poutine a échoué. Il a tout raté. Il a échoué à prendre le contrôle de l'Ukraine en général. Il a réveillé l'esprit de défense en Europe dans l'OTAN. Il a perdu un million ou plus de Russes modernes. Il s'est mis dans la main de la Chine, enfin, c'est l'échec du point de vue. Un million ? Plus d'un million, dit-on. Je ne sais pas comment on calcule, mais j'ai lu plus d'un million. Bon, ce qu'il a fait par rapport à l'Ukraine est horrible sur le plan humain pour les Ukrainiens, mais sur le plan russe, c'est une catastrophe. Il a déclassé son pays pour une génération. Alors, il a raté le coup. Les Ukrainiens n'arrivent pas à qu'on attaquer. Comme ils ont eu une peur bleue du retour de Trump, ils essaient d'avoir le maximum d'armes et de soutien avant. Maintenant. D'où les demandes, d'où les campagnes périodiques. On a besoin de l'FCS tout de suite, demain. Bon, la pression monte. Mais Biden n'a pas changé de ligne depuis le début. On fera tout pour que Poutine ne puisse pas gagner en Ukraine. Il ne gagnera pas. Mais pas plus d'engagement. Mais on ne se laisse pas prendre dans l'engrenage, disons à la polonaise, contre la Russie. Je me demande si les Ukrainiens ne vont pas essayer de forcer la main des Américains pour aller plus loin. Parce que si vous êtes à la place de Zelensky, qui fait des campagnes très bien conçus, puis il a un courage magnifique, un vrai talent, etc. Mais ça marche moins bien qu'avant, quand même. Moins bien qu'avant, y compris aux Etats-Unis. Donc, il craint énormément pas l'élection de novembre, mais tout ce qui se passe avant. Et on est déjà sur beaucoup de conflits dans l'anticipation de l'élection américaine et de ceux qui vont jouer le retour de Trump ou l'inverse. Donc, il y a plein de décisions entre maintenant et novembre qui vont s'expliquer comme ça, y compris de la part des Ukrainiens. Mais je ne crois pas une victoire nette d'un camp ou d'un autre. Je crois un enlisement qui ne déboucherait pas forcément sur une négociation. En tout cas, pas direct et encore moins sur une solution. Aux affaires, vous auriez livré les canons César à l'Ukraine ? Mais je ne veux pas... On ne peut pas jouer comme ça. Non ? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est belligérant automatiquement ? Alors, je pose la question de cette façon-là. Non, non, non. À partir du moment où vous donnez les armes, vous n'êtes pas belligérant. Non. Non. Ça, ce serait de la propagande russe. Dernière question et réponse rapide, Hubert Védrine. L'Arménie, pays oublié. Vous avez un mot là-dessus ? Non, il ne faut pas oublier l'Arménie. Mais autant les Arméniens, je crois, je me permets de le dire, même si eux-mêmes ont leur propre calvaire, ont eu tort de... Quand ils étaient en position de force il y a une vingtaine d'années, de ne pas jouer une sorte de deal avec l'Azerbaïdjan, avec les deux enclaves symétriques et de s'en remettre uniquement à la Russie. C'est une erreur terrible. Mais oublions ça. Maintenant, le Haut-Karabakh, c'est fini. Il faut aider l'Arménie, accueillir les nouveaux réfugiés, aider l'Arménie à ce qu'elle redevienne attractive pour tous les Arméniens qui sont partis de l'Arménie. Ça, c'est un bel objectif. Merci beaucoup, Hubert Védrine, de nous avoir consacré du temps pour commenter l'actualité. Et je renvoie à une vision du monde parue aux élections, aux éditions. Bouquin, excellent début de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada